bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un peu différente par rapport à ce que je vous propose d'habitude mais ne vous inquiétez pas à la fin de la vidéo je vais partager avec vous deux recettes pour vous donner de l'inspiration et de la motivation pour cuisiner maison alors aujourd'hui je partage avec vous un petit blog chez lidl et aussi ma nouvelle façon de faire les courses normalement chez lidl j'y allais uniquement pour tout ce qui est petit électroménager que j'ai testé sur la chaîne et leurs produits franchement ça me donnait pas du tout envie en tout cas je ne suis pas habitué à leurs produits mais petit à petit je remarquais que le rayon fruits et légumes était plutôt pas mal donc je commençais à acheter chez eux les fruits et les légumes et puis le reste de mes courses je le faisais chez carrefour mais depuis quelques petits mois maintenant je boycott carrefour et certaines marques et donc l'autre solution que j'avais c'était leclerc mais c'est un magasin qui est géant quand j'y vais je m'y perds je suis en sueur enfin je me sens pas du tout bien donc à chaque fois c'est quasiment une souffrance pour moi d'aller faire les courses alors vous allez me dire on peut faire le drive mais j'étais déçu plusieurs fois par le drive donc je préfère y aller quand même et donc la solution que j'ai trouvée c'est que chaque semaine j'ai besoin de tout ce qui est fruits et légumes ça c'est quelque chose de constant chez moi donc je l'achète chez lidl et à peu près une fois par mois je vais chez leclerc pour acheter tout le reste des ingrédients que je n'aime pas forcément chez lidl donc voilà maintenant comment je m'organise et là aujourd'hui en fait pendant ce vlog je suis passé dans ce rayon où il y avait du café alors j'achète un café qui coûte ultra ultra cher il est super bon mais en fait ils ont en plus augmenté le prix ces derniers temps normalement il était à moins de 20 euros le kilo il me semblait qu'il était à 19 99 quelque chose comme ça je ne sais plus mais ces derniers temps il est passé à presque 22 euros 90 donc le seuil psychologique il est il a explosé donc là comme j'ai vu qu'il est que chez lidl ils ont le café en grains j'ai eu envie de le tester dites moi dans les commentaires si vous l'avez déjà essayé et donc il est à quasiment moitié prix que c'est celui que j'ai l'habitude d'acheter donc franchement là je me dis bon je perds pas grand chose à l'essayer et s'il est bon je vais pouvoir arrêter d'acheter l'autre sinon je vais continuer à acheter l'autre et puis voilà ça va je suis pas une surconsommatrice au niveau des fringues chaussures et tout ça donc je me dis je peux me permettre d'acheter du café qui coûte un peu cher et il ya aussi ce côté là que je ne voyais jamais quand j'allais dans ce magasin là c'est ils ont cette marque de luxe le packaging et tout ça ça donne trop envie j'ai limite j'ai envie de tout prendre et puis j'ai découvert qu'ils ont beaucoup de styles d'huile dans l'huile d'avocat que moi j'achète en chez leclerc à peu près je crois que c'était dans les 6 euros et quelques et donc là il était à quasiment moitié prix donc je l'ai pris pour le tester voir comment il est il y avait d'autres huiles qui me faisaient de l'oeil mais je me suis retenue de les acheter parce que j'ai pas envie d'avoir trop d'huile chez moi et voilà que je vais pas utiliser mais peut-être que si je vais essayer de vider un petit peu mon stock d'huile et tenter celle-ci parce qu'elle me fait vraiment de l'oeil et puis les prix sont très raisonnables dites moi ce que vous en pensez si au niveau du goût et de la qualité ça passe j'aime beaucoup les bananes avec un petit carré de chocolat noir et j'ai pris du coup celle ci française mais qui viennent quand même de très très loin je crois que c'était la guadeloupe mais bon on va dire que ça passe c'est comme quand j'achète des avocats qui viennent du maroc je me dis bon elles viennent du pays donc donc ça passe sinon de manière générale j'essaie vraiment d'acheter local on va dire très local c'est à dire france métropolitaine mais ce n'est pas toujours évident donc bon on fait des petites exceptions de temps en temps ça fait pas de mal je suis passée par le rayon électroménager ça fait longtemps que j'ai pas testé de produits de chez eux mais je voulais voir un petit peu s'il y avait des nouveautés et non il n'y avait pas grand chose et je trouve que au niveau des soldes il n'y avait pas non plus grand chose il n'y avait pas de bonnes affaires mais je sais que les produits lidl ça part très très vite donc ça se trouve je suis venue je suis arrivée après tout le monde donc bon je vous montre un petit peu quand même ce que j'ai vu et sinon ce mousseur à lait à chaque fois je le vois et je me pose la question est ce que ça sert vraiment dites moi dans les commentaires si vous l'avez déjà essayé ou est ce que c'est quelque chose qu'on achète on est content d'avoir de la mousse de temps en temps on l'utilise deux trois fois et puis après il est dans le placard et en plus je le trouve super cher et là il était soldé et avec les soldes il est à 17,90 je trouve qu'il est toujours trop cher pour moi c'est un produit où je mettrai pas je mettrai pas le prix et j'ai vu aussi le c'est ça pareil pour faire des pop corn alors franchement ne craquez pas ne l'achetez pas c'est mignon mais ça ne sert strictement à rien moi je ne l'ai jamais acheté mais on me l'avait offert pendant mon anniversaire c'était une petite connerie enfin voilà c'était des cadeaux conneries on va dire et donc j'avais reçu celle ci ça éclabousse de partout ça se met partout ça toutes les graines n'éclatent pas enfin bref c'est vraiment le truc gadget par excellence donc ne gaspillez pas votre argent et en plus c'était même pas soldé franchement un produit comme ça il devrait le soldé à moins 90 ou alors le mettre gratuit voilà c'est certains produits il faut pas trop chercher à comprendre bon pas besoin de vous dire que le magasin il était dans un état pas possible c'est ça le problème avec les lidl c'est un peu le bordel de manière générale et dites moi dans les commentaires si vous êtes comme moi quand vous voyez le bordel dans les magasins vous avez envie de ranger quand il y a un carton ouvert je le ferme si un truc qui n'est pas sa place mais j'hésite pas à le déplacer c'est ça me démange en fait bon après je le fais pas tout le temps et je passe pas mon temps à le faire mais mais là par exemple il y avait là les couvercles des poubelles c'était pas à leur place donc je les ai remis à leur place comme ça on voit mieux les poêles quand même comme ça si on est intéressé par les poêles on les voit tout de suite enfin bref il y avait aussi des couteaux mais je ne les ai pas pris dites moi dans les commentaires si vous avez déjà essayé est ce que ça vaut le coup bon là ça coûte que 6 euros mais en fait j'achète plus des trucs pour pour acheter même si ça coûte un euro si ça vaut pas le coup si c'est pas de bonne qualité je me dis non ça va aller à la poubelle et ça me dérange vraiment le truc c'est que j'avais investi dans un couteau japonais et un deuxième c'est une marque qui me l'avait envoyé et après ça j'ai du mal à revenir au couteau entre guillemets classique pourtant j'ai besoin d'un deuxième enfin d'un couteau un peu passe partout que je peux laver sans problème au lave vaisselle et tout ça parce que les couteaux japonais ça demande quand même un soin assez particulier mais le problème c'est que je me suis trop embourgeoisée il faut que je me calme et si vous avez une référence d'un couteau classique qui reste à un prix raisonnable mais qui fonctionne bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et puis pour finir au niveau des produits il y avait la fameuse machine à pain le truc c'est que moi quand je l'avais acheté c'était il y a deux ans il me semble je l'avais payé 44 euros et en même pas oui voilà en deux ans le prix il a explosé et les ils commençaient à la vendre à 79 euros je trouve que ça ne vaut vraiment pas le coup parce que c'est quasiment le prix qu'on trouve chez les magasins comme darty boulanger etc et je me dis que quand on va chez lidl c'est justement pour leurs produits petit électroménager qui coûte relativement peu cher comparé aux autres marques et là quand ils ont augmenté la machine à pain je me suis dit mais ça vaut plus le coup et là au solde ils ont soldé à 49 euros donc c'est un peu ils sont revenus entre guillemets au prix de base alors je me dis est ce qu'ils augmentent les prix pour après montrer qu'ils font des promotions enfin voilà c'est quoi l'histoire enfin bref on va passer aller aux petites recettes que je vous propose aujourd'hui je vais commencer par faire infuser mes épices sinon si vous avez l'habitude d'utiliser les cubes de bouillant de légumes n'hésitez pas à les utiliser là comme épices je mets du curcuma du gingembre du poivre du sel et des clous de girofle je couvre le tout avec de l'eau bien chaude et je laisse reposer de côté et là on va s'attaquer à ce joli chaud frisé donc là le but c'est de retirer les feuilles sans les casser au fur et à mesure ça va être un petit peu compliqué donc n'hésitez pas à vous aider avec un petit couteau après si vous avez des feuilles qui se cassent ce n'est pas dramatique j'ai découpé les oignons en fil lamelles et là je vais les faire revenir j'ai failli les mettre à côté et pas dans le wok donc le but c'est qu'elles deviennent translucides et à côté je vais faire blanchir le chou il faut compter à peu près 4 à 5 minutes et ensuite on les retire on les passe immédiatement sous de l'eau bien froide pour stopper la cuisson et éviter qu'elle ne casse donc moi mon fait tout il est petit j'ai dû faire ça en deux fois sinon si vous avez un grand fait tout vous mettez tout d'un coup 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 Une fois que les oignons sont translucides, on va ajouter les champignons coupés en petits morceaux et les carottes aussi. On va commencer à les faire revenir et pendant ce temps-là, je vais découper le restant du chou frisé. Je le découpe en deux et la première partie, je vais la découper en petits morceaux. Je vais les ajouter après dans le wok et l'autre moitié, je vais tout simplement la mettre au congélateur et je vais l'utiliser dans une autre recette ultérieurement. Et sûrement, ça va être un couscous. C'est parti pour le montage. Donc là, j'utilise un saladier pyrex, donc c'est adapté pour le four. Sinon, vous pouvez utiliser à la place une cocotte. Je l'ai bien beurré et là, on va mettre les feuilles côté nervure vers l'intérieur. Et le but, c'est de couvrir tout le bol sans laisser aucun espace entre les feuilles. Ensuite, il suffit d'ajouter la farce, à savoir qu'il faut bien tasser. Donc là, moi j'ai mis à peu près la moitié, j'ai bien tassé et ensuite j'ai rajouté le reste. Et j'ai encore une fois bien tassé. Et pour finir, on va arroser avec le bouillon que j'ai préparé au début. Et je vais rabattre les feuilles, ajouter encore un peu de bouillon et fermer avec une dernière feuille de chou frisée. Alors, j'ai été trop généreuse dans le bouillon. Vous allez voir, quand je vais démouler, j'avais trop de bouillon qui sortait. C'est une recette qui rend pas mal d'eau déjà à la base. Je pense que j'aurais dû mettre beaucoup moins. Mais bon, c'est pas très grave. La recette était quand même réussie. Alors, avant d'enfourner, je viens couvrir le saladier avec un papier cuissant. Et j'ai préchauffé le four à 170 degrés. Et c'est parti pour environ 35 minutes de cuisson. Après la cuisson, je sors le saladier. Il faut laisser reposer quelques minutes avant de passer au démoulage. C'est parti pour la cuisson. Il n'y a pas plus simple que de faire du beurre de cacahuète ou du beurre d'oléagineux de manière générale. Il suffit juste de mixer et ça passe par plusieurs étapes. Donc là, j'ai mixé une première fois. On obtient plutôt une belle poudre de cacahuète. Et vous allez voir, au fur et à mesure que vous allez mixer, la texture va changer jusqu'à ce que ça commence à ressembler à une purée. Et plus vous mixez, plus les cacahuètes vont rendre leur huile. Et ça va donner une texture plus ou moins liquide. Donc là, je ne sais pas si vous vous rendez compte. On voit que la texture commence à changer. Donc il faut penser à racler de temps en temps pour permettre vraiment à toutes les cacahuètes d'être mixées de manière homogène. A ce stade-là, là, vous voyez, j'ai une belle purée. On peut déjà s'arrêter. Donc sinon, vous continuez à mixer jusqu'à ce que vous obteniez la texture qui vous convient. Et surtout aussi, si votre robot tient le coup ou pas. Là, j'ai un robot qui est assez puissant. Donc je peux continuer. Mais c'est vrai que certains robots ont du mal. Ils peuvent surchauffer. Donc pour ma part, quand je faisais du beurre comme ça avec mon ancien mixeur, à ce stade-là, j'ajoutais un petit peu d'huile pour aider le robot à mixer et la texture. En fait, j'obtenais la texture que je voulais assez rapidement. Et la petite astuce que je voulais proposer avec vous aujourd'hui, c'est d'ajouter dans votre beurre de cacahuète un peu de cannelle et un peu de vanille. Ça donne un goût extraordinaire. Ça change vraiment tout dans cette recette. En fait, ça a un goût comme si c'était des biscuits. Vous savez, les biscuits de Noël, ce n'est pas très prononcé. Mais ça donne un petit peu ce goût-là que j'aime beaucoup. Et donc on obtient un beurre de cacahuète maison sans l'ajout d'ingrédients inutiles. Et surtout, il n'y a pas de sucre ajouté. Alors que ceux qu'on trouve dans les commerces, bien souvent, il y a trop de sucre. Il y a d'autres ingrédients inutiles. Et surtout, ça coûte trop cher. Donc achetez vos cacahuètes pas trop cher. Et mixez-les tout simplement. Et voilà, vous avez une recette faite maison, économique et saine. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si ce nouveau format vous plaît. Si vous voulez que j'en fasse d'autres. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.